les portugais tentent l'exil vers la france salazar refuse de les laisser partir des filières clandestines s'organisent c'est le passeport lapin on perd des sites de parti à une nuit il paye comme tous les immigrants de l'époque il va payer ce qu'on appelait des passeurs un passeur qui va l'amener du portugal à la frontière espagnole un autre qui va le prendre à la frontière espagnole qui va l'amener à la frontière française et puis de la frontière française il a une petite adresse pour aller comme tout le monde à l'époque du côté de champigny et le train va bifurquer à bordeaux et se retrouver à clermont ferrand et ensuite il vient nous chercher le jour du départ oui je me souviens c'était c'était difficile c'était c'était le petit garçon qui partait qui perdait une partie de sa famille qui perdait ses amis mon petit chien voilà et puis on partait vers une aventure qu'on connaissait pas les jeunes portugais eux rêvent d'échapper à l'obligation de faire la guerre en angola la colonie portugaise qui se bat pour son indépendance parmi eux un adolescent qui deviendra plus tard l'un des membres des charlots je suis à deux ans de l'obligation de faire le service militaire et l'idée d'aller mourir pour un pays qui va à tous les coups avoir son indépendance parce que je vois bien que c'est dans l'air du temps je me dis que c'est pas fait pour moi mais si je veux pas y aller faut bien que je m'en aille je pouvais pas dire directement à mon père elle vient me tirer et donc j'ai choisi le salto c'est comme ça qu'au portugal on nommait l'immigration en général et donc j'ai sauté un été au mois de juin le jour où je suis parti mon père était pas à la maison mais j'ai compris était sûrement trop triste et il se doutait que que j'avais un projet à long terme